Pour assurer la protection de certains secteurs, il faut cantonner l'eau dans des CIC ou champs d'inondation contrôlés. Pour cela, des remblais sont érigés dans la plaine. On appelle ces ouvrages des merlons. Après le décapage du terrain et le rétablissement d'un fossé de drainage en contrebas, les matériaux constitutifs de l'ouvrage sont progressivement acheminés par camions. Il s'agit de matériaux qui ont été récupérés lors du curage de l'ISER. Celui-ci est alors terrassé, puis compacté à la cote requise. Des clapets anti-retours sont installés afin de recréer des circulations à partir des fossés de drainage. Le premier merlon est aménagé entre le pont de la Rocade et l'échangeur de Mélan. D'une longueur d'environ 1000 mètres et d'une hauteur variant de 2 à 3 mètres, ce merlon est le plus important de la plaine de la Taïa. Ce type d'ouvrage sera reproduit sur tous les merlons en bordure des CIC. Sous-titrage Société Radio-Canada